Et nous enchaînons donc avec enjeu patrimoine. Une question aujourd'hui, quelle stratégie sur les fonds euros en ce début d'année 2024 ? Après une année 2023 qui a été marquée par les hausses de taux pratiquées par les banques centrales, une année 2024 où l'on s'attend à ce qu'il y ait des baisses de taux pratiquées par ces mêmes banques centrales et des assureurs, des épargnants qui se posent la question sur effectivement la manière d'intégrer ce fonds euro dans leur gestion de patrimoine et de l'autre côté des assureurs qui ont des objectifs de collecte peut-être pour continuer à délivrer de la performance. Comment aborder le fonds euro en ce début d'année 2024 ? Nous allons en parler avec Anthony Calci tout d'abord. Bonjour Anthony Calci. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Calci Patrimoine. Vous allez pouvoir nous expliquer comment en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on intègre et on prend en compte le fonds euro dans sa stratégie. Mais nous allons en parler également avec Stéphane Dizers. Bonjour Stéphane Dizers. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de Matmut V. Donc vous êtes la personne la mieux placée pour nous dire quelle est la stratégie effectivement en matière de fonds euro sur des contrats d'assurance. On peut peut-être commencer avec vous Stéphane Dizers et ensuite on élargira avec Anthony Calci. On a l'impression qu'il y a une sorte de course à la collecte au sein des assureurs puisqu'on a des fonds euro qui délivrent des performances aujourd'hui en lien avec des achats qui ont été réalisés il y a quelques années. à l'époque où les taux étaient plutôt bas. Aujourd'hui les taux sont plutôt élevés et si on veut continuer à servir de la performance pour les clients demain avec ce momentum de marché, il faut réussir à acheter suffisamment aujourd'hui, à collecter suffisamment aujourd'hui. Ça il faut le faire comprendre aux épargnants aussi. Et pour cela on est prêt à offrir un peu plus de rendement ou en tout cas s'aligner sur d'autres classes d'actifs. – Exactement, c'est exactement ça. On peut reprendre une petite historique rapide. – Bien sûr, bien sûr. – C'est de dire qu'effectivement, même côté réglementation et côté autorité de contrôle, en 2014 c'était Altofeur a distribué des taux élevés, mettaient des réserves de côté. 2022, changement complet de paradigme puisque économiquement après des taux très bas voire des taux négatifs, on retrouve des taux très hauts. Et là l'autorité de contrôle nous dit qu'il est temps de redistribuer effectivement pour faire face à trois choses, pour faire face à la concurrence. Certains assureurs effectivement ont tapé fort ou très fort. – Bien sûr. – Pour faire face à d'autres produits, on pense là au livret A assez facilement. – Bien sûr. – Et qui sur certains, les banques assureurs typiquement c'est presque de la concurrence interne. – Et puis pour faire face surtout et encore à un risque aussi pour l'assureur de rachat puisque ce que vous disiez, on a acheté des obligations à une époque qui étaient des obligations qui étaient plutôt basses. Avec l'envolée des taux, le prix des obligations baisse. – Bien sûr. – Les taux montrent, les obligations baissent. Donc ce n'est pas le moment pour les assureurs de décollecter. Donc effectivement c'est là où l'autorité de contrôle joue son rôle et dit augmenter les taux. Donc il y a eu un mouvement… – Augmenter les taux de rendement des fonds euros. – Des fonds euros exactement. Pour éviter la décollecte qu'on connaît depuis quelques années, stopper cette décollecte, voire en profiter effectivement pour inciter à nouveau à placer un peu d'argent sur ces fonds euros. – Bien sûr. – Pour que les assureurs puissent maintenant acheter des obligations qui sont beaucoup plus sympathiques en termes de rendement. – Qui rapportent. – Et reluer le portefeuille existant. Ce qui est bénéfique pour tout le monde, y compris et surtout pour les personnes qui ont déjà des contrats en cours. – Donc deux enjeux. Limiter la décollecte et collecter pour ensuite aller chercher, entre guillemets, étirer le plus possible la performance qui est offerte par les obligations d'été aujourd'hui. – C'est ça, reprendre des obligations. L'obligation française aujourd'hui est à 2,75, je crois, quelque chose comme ça. Effectivement, il y a des obligations d'entreprise qui sont très bien notées. On peut aller chercher de la performance encore plus significative avec un risque qui est limité. Donc côté assureurs, c'est très intéressant de pouvoir engranger ces obligations à du 3, 4, 5% pour reluer un portefeuille qui ne servait plus aujourd'hui que du 20,50 ou 2. Enfin voilà, on était à peu près tous là. – Et est-ce que si on fait un calcul simpliste, on se dit si les taux des banques centrales baissent cette année mécaniquement, les obligations qui auront été achetées en début d'année verront en plus leur valeur augmenter ? – Oui, il y aura des plus-values latentes mais qui ne seront pas forcément prises puisque pour le coup, les assureurs auront tout intérêt à garder des coupons qui vont leur apporter pendant 8, 10 ans du 4, 5% si les taux directeurs baissaient. C'est ce qui s'était passé les années antérieures et qui nous a permis de faire face. – Et justement, vous anticipez ma question que je vais vous poser à tous les deux. On continue avec vous Stéphane Disers. Aujourd'hui, le fonds euro, ça rapporte quoi ? 4, 5% ? – Oui, le taux moyen qui est attendu, c'était plutôt de l'ordre de 2,5. C'est révisé. Le taux moyen, il sera à 2,6 à peu près de ce qu'on en voit aujourd'hui. Effectivement, on avait anticipé, nous, un peu de deux mondes. Le monde des 3% et moins et le monde des 3% et plus. Voilà. Donc, avec les bons et moseves et cette obligation un peu de se dévoiler cette année pour les assureurs. – Bien sûr. – Pour ceux qui le pouvaient, parce qu'il y a ce mécanisme de réserve qui avait été mis en place. Donc, soit on avait des réserves, on pouvait les piocher dedans, soit on avait des plus-values dans des actifs, sur des actions qu'on pouvait matérialiser pour augmenter le revenu financier, donc la provision, donc ce qu'on pouvait distribuer. Il y a surtout un choix politique à un moment, c'est-à-dire que tout le monde a une provision pour participation aux bénéfices et après, on décide dedans ce qu'on donne ou ce qu'on ne donne pas aux assurés jusqu'où on va piocher ou pas dans les réserves. Et le cut aujourd'hui, il est plutôt à 3%. – D'accord. – Après, avec le jeu des bonus. – Oui, c'est ça. – Si on vise autre chose que le fonds gros et qu'on élargit en termes de contrat, là, pour le coup, sur un contrat qui est multisupport où je peux mettre de l'euro, des unités de compte, etc., parce qu'effectivement, souvent, ces bonus sont quand même assortis de conditions de pourcentage du C minimum ou de choses comme ça, qui permettent effectivement de doper le rendement encore un peu plus, d'avoir un plus 1 et dans ces cas-là, de monter sur du 4. – Artificiellement, donc 4, 4,5, mais artificiellement avec un geste commercial, quelque part. – Exactement, qui n'est pas la performance pure du fonds. – Mais que j'imagine, on prend en compte, Anthony Calci, quand on fait de la stratégie globale de gestion de patrimoine à fin 2023, au début 2024, pour les clients. Déjà, première question, alors, quand on vient voir un conseiller en gestion de patrimoine, on ne vient pas que pour du fonds euro, on est capable de le faire tout seul, quelque part. Pour autant, quand on établit une stratégie globale en gestion de patrimoine, j'imagine qu'on intègre quand même cet actif-là. Aujourd'hui, est-ce que dans un contexte de hausse des taux, de questionnement peut-être sur la performance des différentes classes d'actifs, le fonds euro revient dans les discussions ou pas du tout ? – Ah oui, complètement. Aujourd'hui, même quand on vient nous voir avec un espoir d'avoir de la valeur ajoutée, aujourd'hui, on pense que le fonds euro a le meilleur rapport rendement risque sur le marché. – Et c'est vrai, ça, ou pas ? – Ah oui, c'est totalement vrai. Vous avez du 4% sans risque, donc l'inflation va être attendue à 3%, 2%. Donc vous avez du sans risque liquide, supérieur au taux d'inflation. En sachant que les actifs risqués, donc si vous prenez le S&P 500 entre 8 et 10%, donc ce qu'il y a de mieux, va payer 8 à 10%, et vous avez un actif sans risque qui peut aller jusqu'à 5% avec les GD bonus. – Et sans perte d'argent en face à l'inflation, contrairement à d'autres types d'investissements comme le livret, par exemple, pas placement comme le livret. – Oui, on met des sommes très importantes, on peut retirer, on n'est pas bloqué. Donc le fonds euro, aujourd'hui, est le meilleur placement sans risque, même le meilleur placement rendement risque. – D'accord, oui. – Ça, c'est clair. Donc on en profite un maximum. Alors évidemment, quand on vient nous voir, on connaît la gamme des assureurs et les différentes offres. Alors celui-ci est un peu meilleur pour ses conditions, celui-là est un peu meilleur si on met des unités de compte et en fonction de si on a des liquidités, on choisit les contrats ou on reverse sur les contrats existants. – Parce que le sujet aujourd'hui, c'est, entre guillemets, on vous propose un fonds euro, mais si vous venez aussi chez nous pour potentiellement un fonds unité de compte, on met un petit bonus sur le fonds euro, c'est ça ? Et c'est comme ça qu'on fait la différence et qu'on va chercher ses rendements encore plus élevés que le rendement même au sein du fonds euro ? – Exactement. En fait, il y a deux grands types de bonus. Il y a le bonus surversement. Donc je verse aujourd'hui, je reçois la moyenne, c'est à peu près 1,5 de plus que le taux de base. – D'accord. – Donc si on est à 2,5, on peut monter à 4%. Et après, il peut y avoir un bonus sur le pourcentage d'unités de compte, qui est plutôt sur le stock, ce qu'on appelle, et qui va augmenter alors 150%, 200% sur le base. On mélange tout ça et on peut arriver sur les meilleures offres à 5% avec les unités de compte. – D'accord. – Mais même sans unités de compte, aujourd'hui, on a des offres à plus de 4%. – D'accord. – Donc pur 100% fonds euro. Si vous versez maintenant, si vous avez déjà du stock, c'est différent. Il faut avoir les bonus sur des unités de compte. – Et là, alors, dans un contexte de potentielle baisse de taux pratiquée par les banques centrales, je dis potentielle parce que tout le monde a l'air d'accord sur le fait que ça va arriver, mais personne ne sait exactement quand ça arrivera. Est-ce que ça a un impact sur les offres en question ? Est-ce que c'est, entre guillemets, un moment très précis de marché en ce début d'année 2024 et que dans le prochain trimestre, on se rendra compte que les conditions sur le fonds euro sont complètement différentes ? – Il y a sans aucun doute un moment de thème de marché, puisque même Christine Lagarde a fini par le lâcher, à partir de juin, il va y avoir des baisses de taux. Elle ne voulait pas le dire pour pas qu'il y ait d'anticipation. – Bien sûr. – La Fed, elle l'a déjà actée. Donc oui, il va y avoir grande chance d'avoir une baisse de taux. Donc oui, il faut acter ses offres maintenant. Et s'il n'y a pas de baisse de taux, c'est mon avis personnel, il va y avoir une grave récession parce que l'économie va aller au tapis avec des niveaux de taux pareils. Donc dans les deux cas, il vaut mieux prendre le fonds euro à capital garantie pour protéger son patrimoine et capter ses taux et protéger son patrimoine. Donc on y gagne deux fois encore une fois. – Donc tout nouveau client chez Calci Patrimoine ou chez d'autres conseillers en gestion de patrimoine doit être équipé d'un fonds euro aussi, je comprends bien. – Si on a des liquidités aujourd'hui, on ne veut pas prendre de risques, on veut avoir le meilleur rapport rendement risque, le fonds euro est ce qu'il y a de mieux. Si vous attendez, peut-être quand les taux vont baisser, il faudra revenir sur l'immobilier, la classe d'actifs des dix dernières années qui va sans doute souffrir encore un an ou deux et il pourrait y avoir un point bas si les taux baissent. – Ah, il pourrait y avoir un effet de vase communiquant entre fonds euro et immobilier effectivement quand les taux baisseront, c'est ce que vous nous dites ? – Oui, bien sûr, parce que quand les taux étaient à zéro, on était très contents d'avoir du 4% de rendement sur l'immobilier. Donc si on revient sur des taux bas, on sera de nouveau contents d'avoir du rendement sur l'immobilier. Mais le problème avec l'immobilier, c'est qu'il y a un temps de latence pour que ça baisse, au moment où il y a la hausse des taux, et ce sera sans doute la même chose. C'est-à-dire que quand les taux vont baisser, il faudra attendre un an, deux ans avant que ça remonte. Mais il faudra y revenir. Si par contre les taux restent relativement élevés, on se rendra entre les taux obligataires et immobilier, on verra. – Stéphane Dizerz, même question. Alors sans dévoiler peut-être la stratégie de Matt Mudvy, mais est-ce qu'on est sur un moment précis d'opportunité sur les fonds euro ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça dure quand même dans le temps ? – Les deux. – Oui, d'accord, ok. – Ce n'est pas parce que Matt Mudvy est normand que c'est les deux, mais les deux quand même. Pourquoi ? C'est assez rigolo parce que le taux des fonds euro redevient un sujet presse. – Bien sûr. – Il n'était plus il y a quelques années. C'est-à-dire qu'à un moment, les taux des fonds euro, tout le monde s'en fichait puisque de toute façon, tous les assureurs voulaient faire des unités de compte. Donc on n'avait plus de sujet à ce niveau-là. Maintenant que les fonds euro sont redevenus attractifs, effectivement, tout le monde s'intéresse au taux de rendement, comment ça marche, etc. et combien ça peut rapporter. – Alors sur le momentum, je rejoins ce que disait Anthony tout à l'heure, il y a effectivement les offres bonus, elles prendront fin au moment où les obligations vont diminuer. C'est-à-dire que quand le taux de rendement des obligations va diminuer, les offres à 4% vont disparaître puisque les assureurs pourront plus acheter des obligues à 4% à mettre en fête les taux de rendement à 4%, donc ça ne marchera plus. Mais on est là sur des offres qui concernent des versements, du one-shot sur des liquidités, ce que vous disiez tout à l'heure, et pas sur l'ensemble du placement. – Exactement. Moi, je continue à penser que chaque classe d'actifs, il y a en face une liquidité à un moment, à avoir, etc. Et que l'assurance-vie, il faut quand même le voir encore comme du long terme. – Bien sûr. – Et pas forcément comme des placements d'opportunités, même si j'entends quelqu'un qui a aujourd'hui des liquidités, go, enfin tant mieux, qu'il en profite. – Mais pour autant, on ne parle pas forcément de réorientation de patrimoine ou de ce genre de choses. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, dans les années à venir, ces taux hauts vont pouvoir perdurer un petit peu. C'est-à-dire que les taux de l'année prochaine, on sait que le livret, il va être à 3% toute l'année, là. Les assureurs ne vont pas pouvoir faire un effet yo-yo, avoir servi 3% cette année, par exemple, et redescendre à 2% l'année prochaine. Ce serait tellement déceptif. – Même dans un cas de baisse rapide de taux des banques centrales ? – Même dans un cas de baisse rapide, parce que là, en ce moment, il y a des nettoyages de portefeuille qui sont faits. On rachète des obligations qui sont plus sympathiques. On essaye de capter, effectivement, là, maintenant, de l'argent pour réinvestir. On a tous, enfin tous, ou certains en tout cas, ont des réserves de quoi faire face à ce moment-là, un petit peu bizarre qu'on est en train de vivre. Et cette politique de taux hauts, c'est pour la plupart des assureurs, pas du one-shot. On n'a pas servi one-shot, un taux fort, pour s'arrêter dès l'année prochaine. – Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là. Merci Stéphane Dizers, directeur de Mathmudvie. Merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –